Musique Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Cinema 4D Je vais répondre à un commentaire parce que je trouve que la question est intéressante Et puis c'est une petite chose qu'il faut que c'est bien de connaître Et puis comme ça, ça va me permettre de parler d'une petite icône en plus Dans la vidéo mini-tuto de la ligne de temps On m'a posé la question si je savais comment on pouvait changer l'interpellation par défaut des clés de l'animation Alors je vais montrer à peu près de quoi on parle Ici si je fais par exemple une sphère Je la mets là à la frame 0, je place une clé A cette frame là, je vais la mettre ici, je place une clé Et à cette frame là, je vais la mettre là-bas et je mets une clé Et là on a une courbe C'est à dire que là si je joue mon animation La sphère fait une courbe Ce n'est pas des lignes droites Ça c'est l'interpellation de l'animation Quand je vais ici dans ma ligne temporelle Je peux sélectionner sphère Donc la piste de l'animation de la sphère Et ici dans clé, je peux changer le type d'interpellation Par exemple mettre interpolation linéaire Et là maintenant ce n'est plus des courbes, c'est des droites Donc si je joue mon animation, ici on a des droites Il s'arrête brutalement ici pour repartir là-bas Il n'y a plus de courbes Là la question c'était comment on peut modifier CinemaKD Pour que justement il crée des courbes Ne pas des courbes mais des lignes à la place des courbes C'est à dire une interpolation linéaire On peut Alors c'est cette petite icône ici Ça ressemble à une feuille de papier Avec un petit morceau de bobine de film Donc on clique dessus, on reste cliqué On va dans préférences personnalisées Voilà, on a cette petite boîte de dialogue qui apparaît Et ici interpolation de la spline C'est l'interpolation personnalisée par défaut On va choisir donc linéaire Pour mettre des interpolations linéaires Ok Mais là ça ne suffit pas Il faut aussi lui demander à CinemaKD D'utiliser le réglage personnalisé Donc je reclique ici Et à la place d'interpolation par défaut Je choisis interpolation personnalisée Donc là il est bien sélectionné Interpolation personnalisée Et maintenant si je fais par exemple une petite animation Alors je reprends mon cube Je vais le mettre là Je mets une clé A cette frame là Je vais dire qu'il est là Je mets une clé Et puis à cette frame là On va dire qu'il est ici Et je place une clé Et là on n'a plus des courbes On a des lignes Parce que justement CinemaKD a utilisé l'interpolation personnalisée Qu'on a défini dans les préférences personnalisées Et si je veux revenir sur des courbes Je remets interpolation par défaut Voilà Et quand je refais mon animation avec autre chose Par exemple ici avec un cône Je place mon cône ici Je mets une clé A cette frame là On va le mettre ici Je remets une clé Et puis à cette frame là On va le mettre là-bas On remets une clé Et là on retrouve Ah j'ai oublié une Voilà On va mettre une clé ici Et là on retrouve une courbe En fait Donc en fait On peut gérer comme ça Les préférences des courbes Avec cette petite icône là Interpolation par défaut du logiciel Interpolation personnalisée Et dans ce cas là Il va utiliser les préférences personnalisées Qui sont dans cette boîte de dialogue Ici linéaire Alors moi je conseille plutôt d'utiliser des spins C'est plus joli quand même au niveau de l'animation Mais enfin pour parfois C'est utile D'avoir des Non pas des courbes Mais des lignes Mais souvent Généralement On va plutôt dans la ligne temporelle Et puis on les change ici Il y a juste à les sectionner Et puis il y a les dents clés Et puis on choisit ce qu'on veut Voilà C'est tout pour cette fois A bientôt Pour une prochaine vidéo Sur Cinéma 4D Et... Sous-titrage Société Radio-Canada